Générique ... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le surmand de vendredi a intitulé le recours au moyen au cours de l'honorable migration prophétique Longe à Allah Seigneur de l'Univers qui dit dans son noble livre Si vous lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon ne t'afflige pas car Allah est avec nous Allah fit alors descendre sur lui sa quiétude et sa sérénité et le sautin de soldats c'est à dire anges que vous ne voyez pas et il abaissa ainsi la parole des mécriants tandis que la parole d'Allah eut le dessus et Allah est puissant et sage J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah l'unique soudoucan associé et que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager oh Allah accorde ton salut ultime édiction à lui, à sa famille à ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite contemplant l'honorable immigration prophétique de la Mecque vers Médine les meneuses en ont déduit des grandes leçons et des immenses valeurs dans la nécessité de se servir de moyens il s'agit ici d'une tradition cosmique où Allah est établi pour toutes choses ses moyens il s'agit également d'un acte cultuel faisant partie intégrante de la foi notre religion est une confiance en Allah tout en se servant des moyens et ouvrant en n'ont pas une paresse ni une faiblesse ni une inertie notre prophète salubrédiction sur lui dit si vous mettez comme il faut votre confiance en Allah elle vous accordera la subsistance autant qu'elle l'accorde aux oiseaux qui vont à vingt vingt vides et reviennent à vingt heures pleines c'est pourquoi notre prophète salubrédiction sur lui accorda une attention particulière au recours aux moyens au cours de la migration et il la planifia si consciemment se servant de tous les moyens qui pourraient l'aider à bien accomplir sa mission en même temps son coeur était attaché à son seigneur vouloir à lui et l'invoquait et lui implorait le secours pour qu'il coronne son parcours avec du succès ainsi l'honorable immigration prophétique qui réunit la bonne confiance en Allah et le recours parfait au moyen le temps de sortir en migration fait soigneusement choisi par le prophète salallahu alaihi wa sallam notre prophète a lâché Abu Bakr et Kallalagré au moment de la chaleur torride c'est à dire en plein midi pour éviter d'être vu par quiconque de la maison d'Abu Bakr il sortit en pleine nuit Aïcha Kallalagré dit il était rare que le prophète salallahu alaihi wa sallam ne vienne pas à la maison d'Abu Bakr il venait soit le matin soit le soir lorsque Allah lui permit de sortir vers Médine aussitôt il nous vint en pleine journée informé de sa visite Abu Bakr dit le prophète salallahu alaihi wa sallam nous est venu cette heure excès près à cause d'un grand événement le prophète salubre de la chaleur lui dit à Abu Bakr Kallalagré évacue ceux qui sont chez toi c'est à dire pour qu'ils soient en tête à tête Abu Bakr répondit il ne s'agit que Médoufi Asma et Aïcha le prophète salallahu alaihi wa sallam reprit j'étais informé qu'Allah m'a donné autorisation d'émigrer de la Mecque vers Médine Abu Bakr ne tarda pas à dire je t'accompagnerai au messager d'Allah le messager d'Allah de répondre oui tu seras en ma compagnie pour plus de progression le prophète salubre de la chaleur sur lui prit des chemins non habituels se servant de l'assistance des personnes habiles et compétentes pour qu'elle l'aide en migration et met chaque personne à sa place appropriée comme par exemple nous avons Asma qui a joué un rôle très prépondérant qui affirme la place qu'occupe la femme en islam elle était elle était dite z'atane taqayn c'est dire celle à deux ceintures donc il portait il portait en fait l'homme la nourriture à son père au prophète salubre de la chaleur qui mettait chaque personne à sa place appropriée où elle pourrait excellemment l'accomplir ou bien accomplir sa mission Ali ibn Abi Salib par exemple le kallal agré et l'honneur son visage dormit au lit du prophète salubre de la chaleur n'importe chose premièrement pour camoufler aux politistes et deuxièmement pour leur rendre les dépôts qu'ils confiaient au prophète salubre de la chaleur salubre de la chaleur abdallah ibn Abu Bakr détectait les informations et les cherchait le rôle joué normalement comme on vient de le dire par la femme c'était épanouie dans l'honorable immigration prophétique au asma comme on venait de le dire apporter nourriture à son père et au prophète sallallahu alayhi wa sallam amed ibn Fuhaira effacé avec les pattes de ses moutons les traces laissées par le prophète et son compagnon abou bakr abdallah ibn Urayqit était le guide honnête de la migration il était ex-père au désert pourtant il n'était pas musulman louange à Allah seigneur de l'univers que le salut et l'indiction d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons et ce qu'il suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour la planification de la part de notre prophète salibidux sur lui pour l'honorable immigration d'une façon si précise se compléta avec la confiance qu'il mettait à son seigneur gloire à lui qu'il le soutiendra et s'occupera d'après abou bakr dans la grotte j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam si l'un d'eux regarde au-dessous de ses pieds il nous verra il me dit que penses-tu pour nous dans Allah et le troisième Allah gloire à lui dit si vous ne lui portez pas secours Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon ne t'infligez pas car Allah est avec nous Allah fait alors de sondre sur lui sa sérénité sa quiétude et le soutien des soldats anges que vous ne voyez pas et il abaissa ainsi la parole de mes crayons tandis que la parole d'Allah est toujours le dessus et Allah est si omnipuissant et omnissage la providence d'Allah gloire à lui enterait donc son prophète et lui salut l'éducation sur lui et il a donc très besoin de nous servir des moyens dans notre vie entière apprentissage enseignement planification œuvre production et perfection tout en attachant le corps à Allah gloire à lui c'est lui qui crée les moyens orientés vers tout bien Bini soit le poète qui dit ne vois-tu pas qu'Allah dit à Marie secoue à toi le tronc pour que le date tombe s'il voulait qu'il les gagne sans secouer il les aurait gagnés mais à toute chose il y a un moyen un moyen nécessaire en fait O Allah fais que nous mettions convenablement confiance en toi préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titres par Juanfrance